Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le dixième épisode de mon guide pour bien débuter à Towns. Alors, dans cet épisode nous allons aborder, je pense que c'est l'avant dernier, des techniques avancées encore. Nous allons voir les caravanes, qui est un élément important du jeu, j'aurais aimé en parler plus tôt mais j'arrivais pas à le caser. Qui est souvent négligé d'ailleurs cet élément, parce qu'il n'a pas l'air de servir à grand chose, mais si il peut servir, il peut très bien servir. Ensuite, je vous parlerai des conteneurs, oui ça aussi j'aurais dû en parler bien plus tôt, mais je n'ai pas réussi à le caser. Et en dernier, nous allons parler des dernières zones qui restent, ainsi que deux ou trois petits éléments qui traînent à en parler. Il y a une sortie de version entre la dernière vidéo et celle que je tourne, la version 14.A20 de sortir. Elle n'a pas l'air de rajouter grand chose, je vais vous montrer rapidement. Allez, allez, allez. Hop, ça impose. Donc on peut voir par exemple ici, il n'y a pas d'event. Donc je suppose que les events, c'est genre les sièges ou ce genre de trucs, ça doit être marqué ici. Là ici, on peut voir sur le panneau des citoyens qu'on voit l'hapiness demandée et l'hapiness en courant. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ben je crois que c'est tout en fait pour les ajouts. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu plus de choses, peut-être des objets de vanity, donc de décoration. Mais sinon, je ne crois pas plus. Sinon, que dire d'autre ? Alors, j'ai pas mal avancé. Je ne sais plus du tout si je vous avais montré ça dans le dernier épisode ou pas. Donc j'ai fini le building avec des nouvelles personal rooms et qui sont pour la plupart pleines. Donc j'ai 5 villageois de plus, ce qui fait que j'ai augmenté la production de plantes. Voilà, j'ai un peu augmenté les productions, histoire d'être tranquille. J'ai aussi un peu désactivé les vaches parce que c'était les vaches mania. Il n'y avait que ça partout. Sinon, pour ce qui est du sous-sol, j'ai exploré une grande, grande partie. On va voir que j'ai beaucoup de fer. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis je pense que c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai fait. Alors, juste une petite explication. J'ai tourné déjà l'épisode 10 et l'épisode 11 une fois, sauf que mon disque dur est morute. Et avant que j'ai pu uploader, du coup, j'ai fait quelques petits bidouillages pendant l'épisode 10. Qui ont du coup s'enregistré maintenant. Mais que la vidéo n'a pas été uploadée, donc du coup c'est mort, il a fallu que je retourne. Donc je suis en train de retourner. Alors, donc on va commencer par les caravanes. Alors les caravanes, ça vient, ça va nous permettre d'utiliser ce panneau-là. Et pour ça, c'est une zone, en fait, c'est une zone précise qui s'appelle le market. Qui est ici. Tac. Et qu'on va poser, on va poser, hop, ici. Il ne faut pas une grosse zone, de toute façon ça ne sert pas à grand-chose, je vais faire ça. Hop, le market. On relâche ce jeu, on accélère. Voilà. Et donc il va y avoir un marchand qui va venir, à un moment ou à un autre. Donc on va se tourner. Il viendra bien tout seul. Donc, ce que je vais faire... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai réglé les gatherings, enfin tout ce qui est cook, tout ça pour essayer d'avoir un meilleur stock. J'ai aussi réglé les groupes de travail pour les citoyens. D'ailleurs, il faudrait que je... Oh, une auto-save. Il faudrait que je règle certains... Il faudrait que je les équipe, en tout cas. Qu'est-ce que je vais... Attendez, je vais demander du coup des armures. On va demander pour toujours en avoir trois. Vous savez quoi ? Comme ça, au moins, on sera tranquille. Pour ce qui est des armes, je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup d'armes. Non, c'est bon, tout le monde a l'air d'être équipé en armes. Alors, donc, je voulais parler maintenant, en attendant que le marché se fasse, des conteneurs. Alors, les conteneurs, on les trouve dans ce panneau-là. Et ici, conteneurs. Alors, les conteneurs, c'est un peu spécial. Ce sont comme des zones de... Des stockpiles. Sauf que les stockpiles, ils se stockent un item sur une case, comme on peut le voir. Eh bien, le conteneur, ils peuvent stocker 10 items sur une seule case. Donc, par exemple, nous allons prendre un raw food barrel. Donc, un matériau de nourriture non préparé. On va le mettre à côté de la... D'un bakery, donc de la boulangerie. Ça peut être intéressant d'avoir directement la nourriture non préparée à côté de la boulangerie. On va attendre qu'ils nous le fassent. C'est à côté de 3 de bois. On va peut-être me le faire un jour ou l'autre. Je suppose que là, s'ils sont en train de le faire, les équipements, ça va aller vite. Ils bouffent comme des porcs. Donc, je vais vous parler des différents contenants qui existent. Donc, il y a raw materials, donc les matériaux de base, la nourriture non préparée, la nourriture préparée, les outils, les objets de décoration, les ITE. Les ITE, c'est ça, hein. Spiderit, Goblinit, tout ça. Les... comment ça s'appelle ? Les râteliers d'armure et les râteliers d'armes. Donc, chacun de ces items, enfin de ces conteneurs, possède des sous-catégories. Tiens, c'est quoi ? Event, Badger, Sims, Nervous. Ah bon, d'accord. Bon, je ne savais pas voir que les blaireaux se sentent nerveux. Il n'y a pas l'air d'avoir de blaireaux dans le coin. Si, il y en a un là. Ah non, c'est un blaireau d'arène. Qu'est-ce que tu fais, le blaireau ? Ah, des immigrants sont arrivés. Deux immigrants de plus. Il faudra que je les mette dans un groupe de... Un groupe de travail. Sauf que je ne sais jamais à quel groupe appartient quel truc. Lui, c'est Mindy, Tealing & Chopping. Je pense... Ça, c'est quoi comme groupe ? Je sais que je suis là, c'est pour la nourriture. On va mettre auto-équipe, auto-groupe. Les jobs. Ça, c'est pour les constructions. Ça peut être intéressant d'en mettre un dans le groupe 3. Voilà. Comme ça, il fera les constructions tout seul. Et... Et... Et ça, j'avais dit que c'était quoi ? Mindy, Tealing & Chopping. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Oula, c'est quoi ça ? Siège ! Ok, un siège. J'espère que ce n'est pas un trop gros siège. Surtout que j'en ai qui ne sont pas équipés. Ah ouais, du coup, ça m'embête s'il y en a qui ne sont pas équipés. Bon, deux spiders. Ça doit aller. Donc... Est-ce que c'est... Ah voilà. Donc ça y est, il est fait. On voit d'ailleurs qu'ils ont mis de la nourriture qu'on préparait dedans. Wait. Donc c'est du blé. Ils ont mis un de blé. On peut le manage comme n'importe quel conteneur. Voilà. Par exemple, on peut dire qu'on ne veut garder que du blé. S'il y a du blé, s'il n'y a pas des autres choses que du blé dedans, ils vont le virer. Et hop. Bousier. Ça, c'est fait. Voilà. Donc ça se manage comme ça. Chacun des conteneurs fait des... Règle des items différents. D'ailleurs, je vais auto-équipe tout le monde. Auto-équipe. 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 Et auto-équipe. Voilà. Comme ça, il y a des armures qui vont être prises. Mais qu'est-ce que tu mets du blé par terre, toi ? Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire souvent des espaces. Par exemple, hop, on va prendre des armures. Des... Comment ça se appelle ? Des râteliers d'armure. En mettre... On va faire. Ce que je fais souvent, moi, je fais... Par exemple, un râtelier... Qu'est-ce que je fais ? Tais-toi. Un râtelier d'armure. Un râtelier d'armes ici. Et un ITE ici. Du coup, je fais... Ici, je mets de la spider hit. Ici, je mets les armures en spider hit. Et ici, je mets les armes en spider hit. Et je fais ça pour chacun des ITE. Toc, toc, toc. Voilà. C'est une technique comme une autre. C'est pour du rangement plus... On va dire... Euh... Plus organisé, on va dire. Et je mets souvent deux ITE, d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup. On peut voir, d'ailleurs, qu'il y a plein de... De spider hit qui traînent partout. Alors là, on a dit qu'on mettrait... Des armures... On a tout enlevé. Disable hole. Et... On a dit... C'est où la spider hit ? Ici. Et on valide tout. Hop. Des armures en spider hit. Et tu vois, on a dit qu'on faisait... Disable hole. Sauf la spider hit. Voilà. Donc, du coup... Ici. Donc, on a dit qu'on allait... Ici, c'est tout. Donc, la deuxième, c'est des... Bon, on va mettre la burn hit. Là, pareil. Non, zut. C'était pas le bon. Hop. Là, on en arrive tout. Sauf la burn hit. Et là, on en arrive tout. Sauf la spider hit. Voilà. Ça permet de ranger plus efficacement, tout ça. Bon. Voilà. Ça peut être intéressant. Ensuite. Toujours pas de marchands qui arrivent. Je vais vous parler des dernières zones. Quoi ? Encore un siège ? C'est pas sérieux. Ça va. Deux araignées, c'est pas la mort. Donc, les dernières zones. Qu'est-ce qui me manque ? Donc, récapitulons. Nous avons fait la charpenterie, la maçonnerie, la boulangerie, la dining room. Ok. La forge, ok. La personal room, ok. Kitchen, ok. Hôpital, ok. L'atelier. Alors, l'atelier, c'est... Qu'est-ce qu'il manque ? Oui, c'est bon. Et les barracks. Ça, c'est quoi, ça ? Parrot, smell. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon. Alors, l'atelier. L'atelier, c'est une zone que je vais pas la poser parce qu'elle sert pas à grand-chose. Voilà. Par contre, on peut mettre des objets. Voilà. Color mixing bench. En gros, c'est pour faire des items plutôt de vanity. Voilà. Hide Skinning Table. Les items de vanity. Donc, ce que j'entends par là, c'est ce genre. Voilà. Celui-là. Des pots d'animaux. Ou... Voilà. On voit que ça demande Hide Skinning Table. Qui est ceci. Qui nécessite l'atelier. Voilà. C'est le genre d'item qui nécessite ça. Euh... C'est... Non. C'est le genre d'item qui nécessite cette zone. Ensuite, reste en dernière zone, les barracks. On va mettre une barracks. Puis, il faut mettre... Ça, par contre, je peux vous la montrer facilement. Hop. C'est pour les... Les surveillants. Donc, je vous en avais parlé. Ce sont les soldats qui dirigent des groupes de travail. Et bien, ils peuvent revenir ici. Donc, on peut changer le groupe qu'on lui donne. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Honnêtement, je ne m'en sers pas trop. Il y a des vaches partout. Et du coup, elle meurt de faim. Parce qu'il y en a qui sont... Des villageois ne s'en occupent pas forcément. For a chance to go, seems nervous. Ouais, je ne sais pas du tout à quoi ça fait allusion. À quoi ça sert. Nien, du tout. Bon, c'est pas grave. Euh... Tu, tu... Tiens, il va y avoir de nouveaux villageois bientôt qui vont arriver. Ça continue. Auto-équipe. 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 Ça, c'est bon. C'est bon. Voilà, voilà. Et donc, au niveau des items qui manquent... J'ai parlé. J'ai parlé de tout ça. Je crois que j'ai parlé de tout ça, oui. Donc, le Color Making Bench et l'Ide Skinning Table. Je vous ai montré à quoi ça sert. C'est pour les items de Vanity. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré, sinon... J'ai fait une cuisine. Je ne sais même plus si j'ai fait une cuisine. Oui, j'ai fait une cuisine, quand même. Le Shrine. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, parce qu'il faut aller très très loin, de près ce qu'on voit pour les composants. On voit que ça nécessite 3 de Stone, une Spider-Eat, une Goblin-Eat et une O-Greyat. Donc, il faut descendre, descendre dans les niveaux inférieurs. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le Puy... Bon, après, c'est des... C'est des utilités... Ça a des utilités restreintes, hein. Donc, le Puy, par exemple... Wow ! Ça m'a défoncé les oreilles. Voilà. Donc, je vais vous en profiter pour vous parler de la caravane, vu qu'on voit ici qu'il y a une caravane qui vient d'arriver. C'est qui ? C'est quoi, hein ? Là, il y a des caravanes différentes, hein. Qu'est-ce que c'est ? Un bulldozer. Un bulldozer. Non, mais pourquoi pas, hein. Donc, ça y est. La caravane est prête à Trade. Donc, on voit que le panneau est devenu rouge. Alors, ça, c'est le panneau de Trade. Ça fait un peu peur, je vous l'avoue. Et c'est un peu compliqué. Donc, ce que vous avez à gauche, c'est ici, l'or du marchand. Donc, ça, c'est le panneau marchand. Ainsi que tout ce qu'il peut vendre. Et le prix qu'il y a au-dessus. On peut voir qu'il a des trucs en iron. Enfin, des équipements en iron. Il a beaucoup de fer, d'ailleurs. Des barres d'iron. Des trucs en stone. Mais il n'a pas grand-chose de super, super à mort qui tue. Parce que j'ai vu des vendeurs d'armes qui vendaient des armes avec... Qui coûtaient 200 000 pièces d'or. Pièces d'or que vous avez ici, hein. Mais c'était des trucs de fou, hein. Ici, de ce côté, vous avez le panneau de... Ben, c'est chez nous, hein. C'est le panneau de la ville. Ainsi que tous les items que le marchand accepterait de vous jester. Ainsi que les prix qu'il y a au-dessus. On peut voir qu'on en a... Pas vraiment un paquet, hein. Allez, hop. On lui a demandé d'acheter un paquet de green gel. Ça ne me sert à rien. Par contre, du coup... Il faut cliquer. Il n'y a pas moyen d'en augmenter. Non. Il n'y a pas moyen de... Il va falloir cliquer comme un bourrin. Je pense que vous entendez le clic de ma souris, d'ailleurs. Allez. Oui, je sais, c'est très long. Mais comme ça, ça ne me sert à rien. On va en garder quand même. On va en garder 80. Allez. Donc, du coup, là, c'est écrit moins 5600. Donc, en gros, vous gagnerez 5600 d'or si vous faites Confirm Trade. Sauf que là, il est grisé parce qu'il n'a pas assez d'argent. Donc, on va lui demander des... On va lui acheter des trucs, tiens. On va lui acheter des trucs. Donc, ce qui peut être intéressant... Donc, une handvile. C'est bon, on n'a pas besoin. De la stone, on s'en fout. Du fer, on s'en fout. On va aller acheter, on va aller acheter, on va aller acheter des... Un stuff complet. Hop, 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 hop. On va aller acheter un stuff complet. Alors, on voit qu'on est juste un poil au-dessus. Voilà, ça y est. C'est en vert. Et donc, quand on va confirme... Toc. Voilà, ça y est. On a confirmé. Donc, on va échanger tout ça, compte tout ça. Et quand on va relâcher le jeu, il va y avoir des villageois qui vont faire le trade. Je ne sais pas si je peux en choper un. Quelqu'un qui va aller... Voilà, ça y est. Il lui file. Du coup, les échanges se font comme ça. Voilà, donc on aura vu les caravanes, les dernières zones qui nous manquent, les conteneurs. Et puis, il y a toujours la vache, depuis le temps. Encore un siège. Mais c'est quoi ce foutoir ? Ouh là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouah, plein de slims verts et de gobelins leaders. Oh là là, c'est quoi ce foutoir ? J'espère qu'il ne va pas y avoir de morts là. Oh le bordel. Ah, trois nouveaux immigrants. J'espère qu'ils vont se passer à faire des fonces tout de suite en arrivant là. Alors, il a l'air d'avoir des assauts faramineux. Voilà, c'est bon. Bon, ben j'ai tenu. Euh, trois nouveaux immigrants, il faudrait que je les règle. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon. Je crois qu'on a fait le tour. On a vu la caravane, les zones. Il y a plusieurs caravanes différentes d'ailleurs. Là, c'était un T-Warren, mais j'ai vu un vendeur d'armure, un vendeur d'autres trucs. Il y a pas mal de caravanes différentes. J'ai même vu un bateau avec des roues une fois, je sais plus ce qu'ils vendaient, mais... Le truc un peu bizarre. Un cochon. Un cochon. Tuez-moi le cochon, j'ai pas envie d'avoir un cochon-garou. Euh, on a vu les trucs de rangement. On a vu... Ouh là. Il y en a des trucs d'ailleurs, hein. Euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? J'ai même plus ce qu'on a vu. Ah oui, et les derniers items. Donc on peut voir aussi... Il y a des trucs genre fluide elevator pour élever les fluides, mais ça sert pas à grand-chose. Le fishing set pour pêcher, ça sert pas non plus à grand-chose. Oh la vache, vous avez trop faim là. Ça sert pas non plus à grand-chose, si ce n'est à augmenter le bonheur. Puis, il y a des traps, deux, trois petits trucs. Les traps, c'est pour... Si vous faites des murs autour de votre ville et que vous voulez pas qu'il y ait des... Que les sièges, ça vous défonce tout. Vous mettez ça et ça fait des dégâts aux ennemis. Et puis sinon, je pense que le mieux, c'est que vous découvriez tout le reste par vous-même. Parce que je vous ai expliqué pas mal de choses. Mais je peux pas vous expliquer bien plus. Je sais pas non plus vous montrer chaque item par chaque item. Parce que souvent, ça revient les... C'est surtout des items de décoration. Je vous ai expliqué tous ceux qui sont les plus utiles. À mon... Plus utiles à mon goût. Je pense que... Je suis pas non plus un super... Méga super... Fort... Voilà, j'arrive même plus à m'exprimer. Je suis pas non plus super fort à Tones. Je pense qu'il y a des gens qui jouent bien mieux que moi. Mais je vous ai expliqué les... Les bases du jeu. Celles que je trouve... Que j'estime nécessaires pour bien jouer. Voilà, voilà. Et bien, je vous retrouve au prochain épisode. Où normalement, ça sera un épisode très très court. Où je vous expliquerai juste à... A savoir comment traduire votre jeu en français. Parce que... Y'a pas de traduction comme ça. Le jeu est pas traduit en français. Et donc, voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et puis... Puis à la prochaine. N'hésitez pas à venir en discuter sur Twitter. À commenter la vidéo sur YouTube. Ne pas hésiter à mettre un pouce vert. À en parler à vos amis. Puis voilà, voilà. Et bien, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501